Musique Cette année-ci, comme vous le voyez, quand vous entrez ici, on a une mutualisation des ressources et des ressources humaines et la logistique. Le stand, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre la caisse et l'e-press. Comme vous le voyez, l'équipe de l'e-press sont dans une mutualisation. Musique La FIDANG nous sert de vitrine pour à chaque fois nos usagers comprennent ce que nous faisons à la caisse de sécurité sociale. Et notamment, l'objet principal de cette mission, c'est l'enrôlement biométrique. Et les autres activités menées à la caisse, comme la cotisation, côté employeur, les allocations servies par nos usagers, et aussi les accidents de travail et maladies professionnelles. Si quelqu'un se présente ici, il pourra vérifier sa carrière, ses niveaux de cotisation, les documents, les dossiers à fournir, les éléments qu'il faut fournir pour les adhésions, pour le contrôle. Beaucoup de services qui sont représentés, en quelque sorte. Musique L'e-press et la caisse de sécurité sociale se partagent le même stand d'exposition à la Foire internationale de Descartes. Pour cette 28e édition, l'innovation est une nouvelle carte biométrique, carte de sécurité sociale. Une nouvelle stratégie pour authentifier et identifier les allocataires pour une meilleure prise en charge. Cette nouvelle carte, qu'on a baptisée la carte de sécurité sociale, présente deux fonctionnalités principalement. D'abord une fonctionnalité d'identification et ensuite une fonctionnalité de paiement. Pour la fonctionnalité d'identification, nous avons l'identification du détenteur, l'authentification avec la prise de l'empreinte digitale. Nous avons la preuve de vie qui est adossée à cette carte parce qu'au niveau des deux institutions, les usagers avaient l'habitude de déposer des certificats de vie. Donc ces certificats de vie ne seront plus utilisés. Il suffira maintenant pour la preuve de vie de se présenter avec la carte pour pouvoir le faire. Nous avons également adossé à cette fonctionnalité d'identification la grappe familiale parce que les allocataires peuvent prendre en charge leurs épouses, leurs enfants. Donc ces ayants droit, quand ils viennent au niveau des centres médicaux sociaux, on a l'obligation de vérifier l'exactitude de la relation de parenté. Donc c'était des délais et maintenant la grappe familiale a été introduite pour réduire ces délais pour une meilleure prise en charge des ayants droit. Pour ce qui est de la campagne d'enrôlement des cartes biométriques, il est important de préciser que nous avons commencé cette opération depuis le 23 novembre 2019. On avait d'abord commencé au niveau des régions et que depuis le 18, nous avons attaqué Dakar où pratiquement nous avons les 80% des allocataires qui sont au niveau de Dakar. Pour ce qui est de cette opération, c'est important aussi de préciser effectivement que tout se passe quand même bien, même si on constate effectivement qu'il y a quand même un nombre plus ou moins important qui ne s'est pas encore présenté. Au niveau des régions, l'opération est aussi continue. C'est vrai que nous avons commencé depuis le 23 septembre, mais jusqu'à aujourd'hui aussi, si un allocataires ou bien un crédit entier se déplace pour aller soit au niveau des caisses de sécurité sociale dans les régions ou bien au niveau des agences de l'IPRES, les opérations sont continues jusqu'à présent. En ce qui concerne l'enrôlement des cartes biométriques, Mamadou Diagouraga de l'IPRES de préciser que... Jusqu'au 31 décembre, c'est la date à laquelle effectivement les opérations seront suspendues et qu'effectivement si quelqu'un se permet de ne pas se présenter au-delà de cette date, il verra effectivement que sa pension ou bien sa rente sera suspendue. Les employeurs sont aussi interpellés pour l'immatriculation de leur entreprise. Au niveau des employeurs, des employeurs qui se créent et qui ne s'y matriculent pas à la caisse ni à l'IPRES, on veut vraiment attirer leur attention que c'est une obligation, dès qu'on emploie un salarié, de s'y matriculer à la caisse et à l'IPRES. Au niveau des travailleurs aussi, du privé et des contractuels de l'État, ils ont des prestations à la caisse, les prestations familiales, les prestations pré-poste natale et le volet accident de travail, ce sont des prestations qu'on sert à la caisse et qui sont méconnues aussi par les salariés. Souvent il y a des salariés qui travaillent et qui ne connaissent pas ce que nous faisons. Donc c'est important de leur éveiller, de leur montrer effectivement quelles sont les conditions qu'il faut et les différentes démarches administratives pour accéder à ces prestations-là. Pour rappel, ce processus de changement est entamé depuis le mois de septembre. Le délai de clôture est fixé jusqu'à la fin du mois de caisse. Sous-titrage Société Radio-Canada